Bonjour Clément, tu es dispo ? Oui, j'attendais ton appel. Très bien. Alors, comme je te l'ai indiqué dans mon mail d'invitation, je voulais faire le point sur ta demande de formation en management de projet. Ton objectif est d'être plus à l'aise dans le pilotage de l'étude sur les produits complémentaires d'une part, et aussi de trouver des outils et des méthodes pour être plus efficace. Un autre objectif étant de monter en compétences pour évoluer, c'est bien ça ? Oui, et c'est surtout pour gérer l'étude. Ok. Alors, j'en ai parlé avec Marie-Noël. D'après elle, c'est une formation réservée aux personnes qui ont plus d'un an d'ancienneté parce que les participants doivent d'abord acquérir une très bonne connaissance de l'entreprise pour profiter de cette formation. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les places sont très limitées et réservées en priorité aux chefs de projets complexes. Et aujourd'hui, l'étude ne rentre pas dans ce cadre-là. Il y a tout un pan de la formation qui est inutile car pas applicable à ton projet. Toute, attends, c'est pas du tout ce qui était convenu. Ce qui était convenu, c'est que je mette les bouchées doubles pour la clôture, ce qui me permettait de faire cette formation. Maintenant, tu me dis que c'est pas possible. Tout est possible, Clément. Ce que je dis, c'est que cette formation n'est pas adaptée à ton besoin et qu'elle ne te sera pas accordée. En revanche, j'ai une solution. Je suis pas d'accord. J'ai regardé le programme et ça correspond exactement à mon besoin. Je veux en discuter en direct avec Marie-Noël. Le numéro de Marie-Noël est dans l'annuaire. Tu l'appelles quand tu veux. Elle pourra te donner les détails sur le programme et te dire mieux que moi en quoi il ne t'est pas destiné. Alors voilà, c'est non et puis c'est tout. Hein ? Un quoi ? C'est non et puis c'est tout. J'ai qu'à fermer ma gueule. Alors, oui, c'est non pour cette formation. Et non, c'est pas tout. J'ai autre chose pour toi. Sauf si tu continues sur ce ton. Ok. Désolé pour mon bon moment d'humeur, mais je suis vraiment dégoûté là. Tout ce que je comprends, c'est que tu m'as fait niroiter une carotte pour obtenir ta clôture et puis il n'y a rien derrière. Tu m'as bien eu quoi. C'est juste. A toi de choisir ce que tu veux comprendre. Soit je t'ai utilisé et tu t'es fait avoir, soit je vais te proposer une solution encore meilleure que celle que tu avais envisagée. Ben voyons. Je vais repartir de tes objectifs. Pour être plus à l'aise dans ton projet, c'est pas vraiment des outils de pilotage que tu attends. C'est plutôt un moyen de te positionner vis-à-vis des autres gestionnaires qui sont beaucoup plus anciens que toi dans l'entreprise. C'est bien ça ? Oui, c'est un dépôt du problème. Ok. Dans ce cas, Marie-Noël m'a proposé de t'inscrire à une formation au management transversal. Ça va te donner des outils pour animer une équipe en mode non hiérarchique et des clés pour asseoir ton leadership sur cette mission. Si ça me permet d'avancer sur ce point, c'est pas mal déjà, mais ça va pas me permettre d'évoluer vers un poste de chef de projet en interne. Alors, je te rassure, c'est pas une formation qui te donnera ce poste. C'est d'abord une ancienneté minimale de 3 ans dans l'entreprise. Et c'est ensuite ta capacité à animer des équipes en transversal sur des projets simples. Et une fois que tu l'auras démontré, alors, oui, tu pourras postuler à la formation et au poste. C'est 3 ans minimum. 3 ans de réussite à ton poste et dans des missions de pilotage transverses. C'est long, quoi. De toute façon, j'ai pas le choix. Si tu veux obtenir ce poste, oui. C'est ce qu'on exige des chefs de projet. Et ton premier challenge, c'est de montrer que tu es capable de gérer la clôture en même temps que l'étude. C'est bon. Je fais que ça depuis 3 semaines. Et pour t'aider à piloter l'étude, je te propose une formation au management transversal sur 2 jours. La prochaine a lieu dans 2 mois. Ça t'intéresse ? Ben oui, quand même. Bon. Je te donnerai les dates. Moi, j'ai un projet. C'est dans 3 ans, j'ai un dossier sur toi qui me permet d'appuyer ta demande d'évolution vers un poste de chef de projet. Est-ce que tu veux le préparer avec moi ? Ben oui, c'est mon objectif. Ok. Première étape, c'est l'étude et ta formation au management transverse. Pour la suite, on en parle lors de ton entretien annuel. Ça te va ? Super. Ok. Fais-moi confiance, Clément, et tu atteindras tes objectifs. Merci pour ton aide, Rani. Et désolé pour tout à l'heure, j'étais déçu. Ok. Je t'envoie les dates. Bonne fin de journée, Clément.